Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pour me... T'es gélou ! Comment on peut appeler ça ? Se... Se dilater ! C'est pas mieux des étirements là ? Oui, c'est un complément, mais c'est pour... C'est pour... Enlever des nœuds ! Voilà ! Voilà ! Crêpes duquel ! Crêpes ? Il y a des crêpes, ce gars ! C'est du club ? C'est du club ? Non, les rois ! Ils nous régalent ! On a le roi après le match ou pas ? Faut pas que tu fasses un petit moment quand même ! Faut pas que tu pars comme un bonheur ! Ah là là, Hugo ! Concentre-toi ! Oh, il y a le téléphone ! Viens, on répond ! Viens, on répond ! Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Viens, t'es raccroché ! Oh là là ! Punaise ! C'était le transfert encore ! Attends, il m'a rappelé ! A rappelé ! Téléphone fixe ! Qui utilise ça ? C'est vrai ! Tu sais que les enfants, je lui demanderai des gammels ! Ils connaissent pas ! Je t'ai pas dit ! Ils connaissent pas le téléphone fixe ! Au stade, je suis allé voir les enfants, tu sais qu'on en avait ! Ouais ! J'ai dit, ouais ! J'ai dit, fixe ! Téléphone fixe ! J'ai dit, non, fixe ! C'est un peu ce que c'est ! Ah bah non, ouais ! Ah, les épaules ! Ah, les téléphones fixes ! Ouais ! Tamagotchi ! C'était la misère ! Hier ! Oh là là ! Après l'entraînement, les gars ! Un truc de malade ! Je sais pas ce qui se trame en ce moment ! Les grippes ou je sais pas quoi ! Je pensais pas être malade ! Tu vois, hier, on a shooté ! On a fait la petite shoot avec Hugo ! Tout ça, ça allait bien ! Je me sentais un petit peu fébrile ! Mais je me dis, ça va ! Le soir, les frérots ! J'ai même pas pu prendre la caméra pour filmer autre ! J'étais... Mais malade ! Je suis rentré chez moi, j'avais 39 de fièvre ! 39 de fièvre ! J'ai cru ! Tu connais les gars, à chaque fois qu'ils sont un peu malades, ils ont l'impression qu'ils vont mourir ! Moi, j'avais cette impression-là ! J'ai 30 oeufs de fièvre ! Ouah ! J'ai pris un grog ! Une... Voilà, c'est une boisson qui permet de faire... Transpirer ! Toute la night, j'ai transpiré ! Là, on est le lendemain, ça va un peu mieux ! Je suis juste enrhumé, tout ça ! Un peu fébrile encore ! Mais j'espère que pour samedi, ça va aller ! J'espère que pour samedi, ça va aller ! Là, je me suis comme d'un ! Je me réveille hyper tôt pour être sur des projets ! Et puis après, bon, j'ai pas pu tenir ! J'ai fait une petite pause, je me suis rendormi ! Donc, voilà, je me suis rendormi ! Là, je contacte les gars ! On va aller là-haut ! On devait faire sauna à MAM et tout ! Mais le problème, c'est quand t'es malade, je sais pas si c'est forcément bon ! Et une fois, j'avais fait ça ! Et ça m'est empiré de ouf ! Fois 15, tu vois ! Bon, j'exagère, mais fois 2, on va dire ! Ça va être bien tout déclenché, quoi ! Et du coup, là, on va simplement aller manger un petit bout tous ensemble au resto ! Donc, au moins, ça ne dure pas longtemps ! Je vais bien manger ! Et puis, à mon retour, je vais voir comment ça va et autres ! Et puis, voilà ! On va essayer au moins de faire la séance de mobilité et d'étirement ce vendredi ! La veille du match, boire beaucoup d'eau ! Et ouais, ça, j'ai oublié ! Tu vois, je suis en train de parler devant la caméra ! Et ça, je me dis que j'ai oublié ! Donc, je vais me faire une petite bouteille d'eau ! On va aller là-haut, on va voir comment ça se passe ! Et puis, voilà, les gars, let's go ! Ouais, ça a fait du bien qu'amour ! Pour les gars, là, c'est parti ! Le concept de pizza après entraînement, il va sortir de l'autre ! Le quoi, tu as dit ? Le concept de pizza après entraînement ! Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ! Et je pense qu'on va le faire tous les mardis ! On arrive jeudi, tous les jeudis ! Tu vas venir voir le match, toi, samedi, Hugo ? Le match ? Non, pas toi ! L'autre, Hugo ! Bah oui, je serai là, samedi ! Ok, vas-y ! Et toi, tu seras là, Théo ? Sur le vent ! Ok, ça, sur le vent ! Le retour ! Non, c'est qui ? Tu le sens comment le match ? Chaud, ça va être un bon gros match ! Mais non, ça va être un bon match ! Faut casser ça ! T'as intérêt de chauffer la salle quand Hugo va dunker ! Hugo, 3-6 moulins ! J'espère ! Regarde, on verra ! Je pense que c'est bien ! Mais nous, tu joues ? C'est bien ! C'est bien ! Oui bon ! Bon les gars, on s'est régalés ! Putain ! On a tout mangé, tout bien ! Ça fait du bien, Théo ! Ça fait du bien ! Tu as bien mangé, toi ? Arrête de me filmer ! J'ai dépassé mon coca sur tes vidéos, là ! J'ai dépassé mon coca ! Je rigole ! C'est un baguiladé ! Tu as bien mangé ou quoi ? Je ne peux pas parler, là ! On a bien mangé, j'ai été chercher des cachets vers mon déyan ! Là, le chef... On va couper ! On va couper ! On va voir ce qu'il va me faire de bien ! D'habitude, c'est moi qui fais ! Donc là, ça va être kiffant ! On va essayer de faire quelques petits traits aussi ! Parce que je n'arrive pas à faire des petits traits ! Donc, sans plus attendre, les gars, on passe à la coupe ! Ah ouais ! Je ne peux pas équiper comme moi ! C'est concier un barbeur pro, mec ! Ah oui ! Les points, ils sont pas mis en plein ! Les gars, apparemment, il a fini ! Oh ben, chef ! Il va se faire couper, là ! Les gars, je crois qu'il a déto ça, chacun ! Les gars, je crois qu'il a déto ça, chacun ! Ah on est ! C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! Tu vas voir avec la lumière, là ! Oh, ben, chef ! Il va se faire couper, là ! Voilà, il est très partout, ça met des chutes à trois points, ça ? Hein, ça ? Je fais des posters de fou ! Les gars, c'était Ouizi Ouizi ! Je vais pouvoir aller redormir, parce qu'elle peut cliquer ! Pourquoi on m'appelle Ouizi ? Tu as raconté le web ? Je veux savoir, mon gars, pourquoi on m'appelle Ouizi ? C'est ce qui intéresse l'équipe de l'étonnage ! Hein ? Non, parce que le départ, c'était sur mon billouin ! Et quand je fais petit, je fais que l'étonnage ! Comme Kevin ! Comme Kevin ! Dis quoi, Kevin ? Est-ce qu'il est beau ? Bon, à 10h, on est à l'entraînement de l'école de mini-basket. Là, je suis venu un peu plus tôt, comme ça, je fais mes étirements. J'ai fait la douche au chaud et au froide. C'est le jour J, les gars ! C'est le jour J ! Ouais, petit match quoi ! Petit match sympa, enfin petit match grand, mais petit match en soi. Écoutez, si on s'entraîne tout le temps et tous les jours, c'est un match comme les autres. L'entraînement, c'était bien dur, bien compliqué. Donc normalement, en match, ça doit être un petit peu plus simple. En tout cas, je l'espère. Là, on va faire tout simplement tout ce qui est étirements, mobilité. Ensuite, on va voir pour quelques petits shoots, quelques petites révisions que j'ai besoin de voir sur ma création de shoot que je peux avoir en match. Et puis après, on va venir bien plus tôt, faire la mobilité, étirements dynamiques. Et puis voilà. Même là, je vais me faire un petit peu de mobilité. Ça va me faire du bien les hanches et les chevilles. Comme ça, on minimise les risques et tout. Et être beaucoup plus performant. En tout cas, on l'espère. Voilà. Puis entraînement des petits. Et puis voilà, let's go ! J'espère qu'il y aura du monde en tout cas. J'espère. J'espère. Bibi, Bibi ! Alors, c'est Hugo ! C'est Hugo ! Moi, je fais la collation aujourd'hui. Attends, il va filmer là ou pas ? Ouais, ouais, ça va ! Par contre, le rhum, tu l'oublies gros. Genrement, espèce de trou de ballon. Le téléphone au volant est interdit. Répète. Attention. Allez, c'est parti. Donc là, on va chercher la petite collation. Donc, vous savez, c'est ce qui est dans les vestiaires là. La banane et tout ça. Et let's go ! C'est bon ou pas ? C'est une dingue ! Dégustation ! Bon, vas-y, on reste à Bibi. Voilà, on a match. C'est arrivé ? Bon, Hugo, il doit prendre la collation là. Qu'est-ce que tu vas nous prendre ? Je ne sais pas. Et même sans la sauce soja, c'est une dingue ! Qu'est-ce que tu vas prendre là ? Je ne sais pas, par rapport à lui. Tiens, banane, des oranges. C'est bon ? Je croyais que c'était vrai. Bon, tu avais pris tout ce que tu voulais ? Oui. Eh bien, c'est parfait. Par contre, toi, tu as pris quoi là ? J'ai pris du thon, tu veux quoi ? Gros, mais attends, mais il y en a qui travaillent ici. Jimmy, on n'est pas en train de boire de l'eau. Parce que toi, tu bois des litres d'eau, nous, on travaille. Ouais, on va boire ça cet après-midi. J'ai pris trois fois rien à cause des finances. Les finances sont un peu lures en ce genre. Mais là, les crèves sont en train de... Là, ça, c'est un régal. Thomas, tu n'en prendras pas. C'est fait en direct. Petit œuf, là, c'est fait en direct. Par contre, le thermomix, là, c'est... Mais il a évolué. Très important, les gars, petit repas. Voilà. Poulet, viande complète. Enfin, poulet, pâtes complètes et épinards, tu connais. Donc là, on mange un petit peu. On va bosser un petit peu sur l'ordi. On fait la méditation. Et ensuite, après, c'est parti. Après, match, les gars. Match. Boire beaucoup d'eau. Punaise, il ne faut pas que j'ai du mal. Il fait froid vers chez nous. C'est compliqué. Mais si je bois, mais un lit de sac, il faut être tranquille. Normalement. C'est parti. Il n'y a pas à chier. Là, je vais chercher mon maillot, t-shirt, tout. On a pris ses habits pour appeler. Voilà, mon petit outfit. Voilà. Alors, les petits trucs roses que j'aime bien, le rose. Tu connais. Par contre, il n'est pas repassé, chef. Ah non. Let's do this. C'est un cadeau. Un cadeau, ça que j'ai eu. De mon gars, Antoine. Donc ça. Voilà. Outfit. Voilà. Ça, c'est important. C'est important. Là, on part directement pour voir le match, voir ce qui se passe, voir les points positifs, les points négatifs, sans plus attendre. On va mettre play. Déjà, juste avant de mettre play, t'as remarqué que là, le rider, il est passé. Et ça, ça fait du bien et il passe assez souvent maintenant. C'est bien beau de le faire l'échauffement et autres. Il faudrait essayer de le faire en match. Et il va falloir essayer de voir si ça passe ces 360 et s'il passe les moulins ou autres. Ça, ça fait plaisir. Je ne sais pas. En fait, c'est depuis que j'ai fait le programme avec tous les autres. On a regagné un peu de détente et ce qui me permet d'être beaucoup plus à l'aise. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, je te mets juste cette vidéo-là qui est très, 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 très bénéfique sur l'évolution de chacun. Donc, n'hésite pas d'aller la voir si ça t'intéresse. Là, on part directement sur ce match. Ici, donc, balle en bas. Balle en bas, il essaye de jouer. Il se retourne. Boum, il vient tirer le numéro 12. Bon, ce n'est pas mis directement. Donc, on n'a pas eu de réussite dès le début. Ici, Kevin, il me repasse le ballon. Je vois pour attaquer. Je vois qu'il est assez loin. Je vois quelqu'un qui se démarque aussi. Donc, on lui donne. On essaye de jouer le système jusqu'au bout. Donc, ça, c'est cool. Chose qu'on fait. Ici, il se fait intercepter le ballon. Donc, malheureusement, c'est voilà. J'essaie de vous mettre sur les points négatifs comme les points positifs. Là, j'attaque. Ça défend loin. J'essaye de prendre de vitesse ce changement de rythme qui est important, ce qui me permet déjà d'ouvrir le score. Donc, deux. Donc, ça, c'est cool. Ici, il attaque encore paire de balles, des petites paires de balles comme ça. Voilà. J'en ai fait aussi quelques-unes à éviter, surtout sur un match comme ça important contre les premiers. Donc, on n'a pas le droit de perdre de balles. OK. Et puis là, grosse attaque. Et là, attention. Hop là. Non, ça passe pas. Ça, ça fait presque. C'est rare que j'aille au contre, en tout cas. Ici, shoot de notre Joe qui met dedans, qui est bien à droit. Il prend et catch and shoot directement. Ici, je joue la contre-attaque. Je vois que ce n'est pas possible. Il défend bien. Il est placé. Donc, on donne aux autres. On donne à l'opposé. Kevin qui s'en sert, mais derrière, c'est pas mis. Donc, c'est pas grave. Ici, il joue. Il arrive à avoir... Non. Voilà, c'est bon. C'est dedans. Il a joué technique. Il me l'envoie en l'air. Peu compliqué. Donc, je n'essaye pas de la jouer forcément. On essaye, par contre, de réattaquer. Ce n'est pas possible. On ne se prend pas la tête. Ça défend loin. Par contre, j'essaye de tirer. Bon, voilà. Il défend loin. Tirer. Peut-être qu'il y avait autre chose à faire sur ça. Voilà. Ici, il y a notre Joe qui joue encore pareil. Il essaye. Il arrive à avoir la faute. Donc, ça, c'est bien. Tout à l'heure, il a réussi aussi à mettre le panier. Donc, là, c'est encore mieux. Donc, voilà. Ici, je ne sais pas s'il va mettre tous ses... Non, je ne sais même plus. Ici, bonne défense. Je lui ferme. Ce qui permet de ralentir le ballon. Ce qui est important à faire. Ici, hop, shoot. Lui, il a un bon shoot. Oh, l'enfoiré. J'aime bien son shoot. Parce qu'il shoot et pendant qu'il est en l'air, tout est en continu. Et blam, ça rentre dedans. Ça, j'aime bien. Et c'est sur les choses comme ça que j'essaye d'emmener mon shoot de plus en plus. Et ce qui amène à beaucoup plus de réussite, je trouve. Donc, voilà. Ici, balle à notre Ludome qui me donne le ballon. Boum, je fais semblant de marquer. J'attaque. Je donne la balle à notre grand. La rebond. Je prends le ballon. Je la remets directement. Donc, ça, c'est cool. Il me présente le ballon face à moi. Donc, forcément, on peut aller marquer ça. J'attaque fort. Je ne peux pas. Je ne prends pas la tête. Je relâche mon ballon. Ça, c'est chaud. De toute façon, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Là, je recoupe derrière, par contre. Ça, c'est cool. Il me voit. Donc, voilà. Ici, on a un shoot de Samy. Samy, hop, qui le loupe. Mais Hugo prend le rebond qui est rentré. Ça m'a fait grave plaisir. D'ailleurs, quand il est rentré, ça fait kiffer. Ici, hop, il défend loin. On dégaine rapidement. Et là, on retrouve d'ailleurs ce petit shoot assez rapide. Et ça, c'est cool. J'étais content de moi. Là, j'aurais dû descendre baseline à zéro degré pour lui avoir une solution. Chose que je n'ai pas faite, forcément. Là, je le fais bien. Donc, ça va. Derrière, il marque Samy. Donc, ça va. Il avait la solution de marquer ou de faire la passe. Mais il a très bien joué. Donc, ça, c'est cool. Ici, hop, le ballon, il tourne. Hop, on prend les écrans. On attaque fort. Pareil, on relâche. On relâche à chaque fois. On ne se prend pas la tête. On sait que ça ferme énormément. Donc, voilà. Tendance à faire ça. Là, ça se bat pour un ballon. Voilà. Ici, il attaque. On essaye de refermer tout ça. Il y en a qui sont ouverts à l'opposé. Ça tire. Hop. On va essayer de jouer rapide, il me semble. Voilà. On court. On ne se prend pas la tête. On va rechercher l'axe. L'axe. Hop. Ça défend assez loin. Je cherchais un shoot un peu casse-croûte. Je récupère le ballon par chance. Ça, c'est cool. De balle en barre, le numéro 15 qui joue. J'essaie d'aller au bon cas où s'il n'y a pas le ballon. Lui qui m'arrête un peu le 12 avec ses bras. Moi, c'est mieux à faire. Là. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessure. En tout cas, sur cette action, vous allez voir qu'après, ça ne va pas être la même. Le numéro 5, en tout cas, qui a déjà des trucs au genou. Il faudrait qu'on a parlé. Là. Attends, on va remettre. Là, attaque. Il se place. Il avance vachement sur moi. Bon. C'est à voir. Dites-vous si c'est une bonne chose. S'il y a vraiment faute de lui ou de moi. Je ne sais pas. Dites-moi. Partagez ça. Ici, il la donne avec la relation du grand. Il essaie d'avoir une faute. Il a sa faute. Il en met 1 sur 2. Là, on attaque. On donne le ballon. François s'est intercepté. Encore ses interceptions. Mais heureusement que Ludo se bat. Il arrive à avoir le ballon. Boum. Il attaque derrière. Pas faute. Mais il y a Joe qui suit. Donc, c'est important de suivre les gars. Il voit qu'il n'y a rien. Ludo, il shoot. Il dégaine. Ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Et ça, ça fait plaise. Ici, il attaque fort. Lui, il a attaqué fort plusieurs fois. Même en deuxième mi-temps. Regarde là, il dégaine. Lui, j'aime bien. J'aime bien ce tir là. Ouais, ouais. En tout cas, le grand 14 là. Là, il perd 2 balles encore. Et le grand 14, il a une bonne attaque. Franchement, c'est cool. Ici, on attaque fort. Là, pareil. J'essaie par contre de jouer un petit peu là pour moi. Donc, c'est cool. C'est réussi. Ça marque dedans. Tout à l'heure, on a attaqué passé. Là, il attaque. Il tire. On va à son rebond. J'étais où ? Je ne m'attendais pas à être aussi haut. Du coup, on loupe. Là, je réessaye de reprendre le rebond. Il me pousse. Boum. Là, Samy, il met un gros cake comme on aime. Là, on joue la contre-attaque. Je vois qu'il pourrait avoir une aide. Donc, je ne me prends pas la tête. Je relâche le ballon encore une fois. Et ça, c'est important. Ce qui permet d'avoir un shoot pour Kevin. Et Kevin, il met dedans quoi. Il met dedans directement. Là, contre-attaque. Contre-attaque Noctrugo. Il va mettre pas un duck. Et non. Non, non, pas de duck. Mais en tout cas, il a bien couru, bien suivi. Ça, c'est cool. Là, on arrive sur un bon petit écran. Pas vraiment placé. Je crosse directement. Je vais chercher haut. Et ça me permet d'avoir mon ballon. Heureusement que je saute haut là. Sinon, je me serais pris un bon cake. Là, ah ouais. Et là, dites-moi ce que vous pensez quoi. Parce que c'est vrai que c'est bizarre. Après, le cas, il la joue bien. Il la joue bien. Regardez. Hop, il fait genre. Boum, il tombe. Et puis, du coup, il se relève. Et puis, il l'insulte ou je ne sais pas quoi. Ouais, tiens. Tu vois. Boum. Puis, du coup, l'autre, notre joueur, il va dire. Regarde ce qu'il dit. T'entends pas ce qu'il dit ? J'avoue que c'est relou. Ça, c'est chiant. Ici, il dégaine un shoot encore le quai. Kevin. On n'arrive pas à prendre forcément le rebond. Lui, il le reprend. Ici, il défend assez loin. Je le regarde quand même. Je sais direct que je vais faire une passe. Donc, vous savez, j'étais assez agressif. Enfin, je regarde le panneau. Même si je sais que je ne vais pas attaquer. Ici, contre-attaque. C'était compliqué d'aller chercher un dunk à ce moment-là. Parce que je dois me retourner et tout ça. Ici, j'ai un ballon. J'arrive à avoir une faute. Donc, derrière, vous verrez qu'en deuxième mi-temps, j'ai eu beaucoup de lancers francs. J'ai beaucoup créé de faux. Donc, ça, c'était cool. Parce que c'est ce qu'il fallait avoir. Voilà. Ici, boum. Il y a encore une paire de balles comme ça. Essayez. Alors, pour les proches, si vous regardez les vidéos. Important. Là, rarement, vous en tout cas, de ne pas faire la passe dans le même axe. Tu vois, là, il est vachement haut. Il la donne en bas parce qu'il voit qu'il arrive à prendre le devant sur son défenseur, le numéro 15. Et du coup, dans ce cas-là, là, il lui donne. Derrière, si vous voyez qu'il est juste en train de prendre sa position et qu'il n'a pas forcément une avance sur son défenseur, c'est mieux de passer son ballon dans l'aile et l'aile va le donner à l'intérieur. Ok ? Ça, c'est mieux. Ou alors, tu as le ballon, tu es en haut, là, comme Ludo, celui qui a fait la passe. Et bien, alors, tu te décales, tu chasses ton ailié qui part. Et là, tu vas donner ton ballon à l'intérieur. Et c'est beaucoup mieux. Tu auras beaucoup plus de réussite de passe à ce moment-là. Et lui donner là où il la demande. Forcément, parce que sinon, les grands, ils vont râler. Et c'est compliqué pour eux de recevoir un ballon. S'ils te la demandent là et que tu te donnes dans les pieds, bien compliqué. Donc là, voilà, perte de balle. En tout cas, c'est bien pour progresser pour nous. Ici, on attaque fort. Donc le petit flotteur, tu connais, hein ? Voilà, ça, ça rentre. Ça, c'est cool. Ici, shoot de Ludo qui dégaine. C'est pas mis, mais il y a notre grand. On peut compter sur lui, sur Joe. Je me dis, je vais quand même au rebond. J'essaye de jouer la carotte plusieurs fois comme ça. Ici, hop, balle, ça tourne bien. Ça shoot. Ça rentre. Voilà, tout le monde a vu un petit peu le ballon. Alors, peut-être qu'il y en a qui auraient voulu l'avoir plus. Mais en tout cas, voilà. Là, hop, techniquement, c'est beaucoup bien. Moi, j'aime bien. J'aurais lancé un flotteur à la base. Là, j'essaie de venir en aide. Et là, par contre, le drame, bon, honnêtement, là, c'est une horreur. Là, c'est une horreur. J'ai pas mis. J'ai pas mis la situation. On voit très bien que c'est très... Voilà, par respect. J'ai pas mis la situation. Par respect, j'ai pas mis les cris autres. Par contre, ça regarde que nous sur le match. Voilà. Mais pour vous expliquer, en gros, il y a notre grand Big Joe qui tombe sur la cheville de l'autre, ce qui lui fait une fracture ouverte. Et c'était pas beau à voir, quoi. Enfin, c'était pas beau à voir. Fracture ouverte. Du coup, les pompiers qui viennent le chercher, tout ça, arrêt du match pendant longtemps. Et voilà. Donc, franchement, courage à lui. Moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment de voir la maman qui était dans les tribunes, qui était pas triste, mais choquée aussi, également. Et ça me faisait penser à ma maman, en tout cas. Donc, voilà. C'est des choses qui sont dures à vivre, des blessures comme ça. J'espère, en tout cas, qu'il va s'en remettre. Bon courage à lui. Bon courage à... Voilà. Prenez soin de lui, sa famille. Et puis, voilà. C'est tout ce que je peux souhaiter, en tout cas. Et qu'il se répare au mieux, au mieux du mieux. Et puis qu'il revienne bien sur le terrain. Voilà. On reprend le match. Shoot de notre serbe. Bon, pas forcément mis dessus. Mais derrière, on va voir qu'il y aura un autre shoot repris à 3 points de Samy. Donc là, on voit bien le score. 58-62. Quatrième carton. Il reste 7 minutes. Là, on joue avec mon grand. Je fais une fin de shoot. Je vais chercher une faute. Tu vois, pas mal. Donc voilà. Bon, peut-être pour lui qu'elle n'y ait pas. Mais je pense que là, oui, sincèrement, elle y est. Et voilà. Donc derrière, ce qui permet d'être... Je crois que je mets les deux, il me semble. Donc ça va faire... Donc ça, c'est cool. Non, je n'ai pas mis. Je ne sais pas. Là, je pensais qu'il allait mettre un cake. C'est pour ça que je vais chercher haut la balle. Je vais chercher très haut. Il y a 60-67. Attaque de notre François. Derrière, il essaye de se créer un petit tir. Il n'y arrive pas. Mais ce n'est pas grave. Derrière, tu vas voir qu'il y a le rebond de notre Dayan. Et puis ça donne un shoot avec la confiance avec le François. Donc ça, c'est cool. 63-69. Ici, c'est assez serré. Shoot. On aurait aimé avoir ce petit shoot-là qui rentre. Derrière, il recrée une petite attaque. Et ce n'est pas mis dessus. J'essaye d'aller au rebond, mais il me bloque correctement. Donc ça a bien, 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 bien bloqué pour la part. Là, je suis obligé de coller celui qui fait l'écran et celui qui m'aide. Parce que sinon, il défendait vachement près. Là, on essaie déjà d'avoir une attaque. Il y a une faute. Donc ça, c'est bien. Je crée encore une faute. Derrière, je le relève. On s'envoque. On est là pour... Là, il y a encore faute aussi. Donc voilà, des choses toutes simples à la fin. Ils ont... Donc voilà, des choses toutes simples. Bon, ça va. J'ai eu ces fautes. Les lancées, ils ont été mis. Donc ça, c'est cool. C'était important. Là, on attaque. On donne la balle à l'opposé. OK, voilà. Parce que je vois que j'attire. Donc on donne. Ça, c'est bien. Derrière, il y a eu une faute pour notre... On sait que ça se passait de l'autre côté. Du coup, je n'ai pas pu la mettre. On attaque. On voit à l'opposé. On le donne. Mais derrière ça, avant, j'ai une faute. Donc c'est bien. Encore une faute. On retire. En fait, j'ai fait une soirée. Lancez franc. Là, j'étais obligé de faire ça. Alors attends, on met... Là, là, là. Regarde. Là, j'ai deux lancers. Il reste 3,6 secondes. Je le mets 72, 75. Qu'est-ce qu'il faut faire, les frérots ? Là, on fait un choix. On fait un choix, les gars. Le choix, il est... Ben, vous allez le voir. En fait, vous allez me dire si vous aurez fait ça. Je tape la balle. Ça touche le larceau. J'arrive à avoir le rebond. Je prends. Je shoot. Et non, il y a Herbo, les gars ! Et après, il me regarde l'autre. Il me regarde. Il fait... Ah non, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, l'enfoiré. Il me charrie. Il me charrie. Punaise. Et moi, je loupe derrière. Bon, ben voilà. L'équipe est contente. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution à faire. Dites-moi en commentaire. En soi, la première mi-temps, on a bien joué quand même collectivement, offensivement. Ça a bien tourné. Défensivement, on était pas mal présents. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a quand même un petit peu craqué. On les a laissés prendre confiance. Surtout le 10. Le 10, il a pris chaud et puis ça a fait mal. Du coup, ça nous a mis dans le mou. Après, offensivement, on a arrêté de jouer collectivement du coup. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre des points bêtes, on va dire. Et du coup, dernier quartet, on s'est repris en main, mais pas suffisamment pour pouvoir repasser dedans. C'était pas assez. Il y a une action où vous annoncez un système, vous annoncez deux. Le ballon fait tout le tour, on voit que la défense, elle est perdue et c'est Ludo qui se retrouve tout seul pour rajouter à trois points. C'est à ce moment-là où on voit qu'on est largement capable, l'équipe 1, d'être premier, de jouer la montée en N2. C'est juste, en fait, quand c'est nous-mêmes le pire adversaire. Si on arrive à se contenir et à ne pas faire d'erreur, en fait, il n'y a pas débat, on est au-dessus d'eux et au-dessus de toutes les équipes. Ah, parce que j'étais sur… Ah, attends, c'est un terminé de… C'est quoi ? Moi, j'ai posé une question comme ça ! On a eu un match hier. On a joué. Et qu'est-ce que tu en penses du match, toi ? De ce que tu as vu ? C'était avec nous quand même ? Ouais. Toutes les formes de jeu qu'on a appris, il n'y en avait aucune. Enfin, ça ne se faisait pas. Ok. On stressait parce que dès qu'il y a de la défense, on stresse. Il y a une action… Surtout quand tu as sauté, là. Tu sais, quand tu prenais les rebonds. Punaise ! D'après un rebond, j'ai cru que tu allais tomard. Heureusement qu'il y a DN qui t'a gêné, mais sinon, ça allait être pas mal. Moi, j'ai kiffé. On aura essayé… Voilà, derrière, quand je revois cette vidéo et que je me fais charrier, je suis encore pressé. Pressé de retourner. Là, d'ailleurs, on est lundi. Ben, allez m'entraîner encore et encore plus que les autres, ce qui me permet d'avoir des matchs un petit peu plus faciles, en tout cas. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Fin du match. Point positif, point négatif. Donc, déjà, point négatif, il y a quelqu'un qui sort sur blessure. On a aussi, également, notre Ludo qui sort sur blessure, qui se tord aussi. Également, lui, la cheville et qui a une cheville comme ça. Donc, voilà, qui va faire tout pour essayer de se la réparer au plus vite. Chose qui va pas être simple. Derrière, ben, négatif, on perd. On perd. Voilà, un match très important contre les premiers. Je pense que… Mais voilà, collectivement, on a su le jouer. On a su le jouer de temps en temps, collectif, et des fois, un peu moins. Et on remarque clairement qu'il y a eu beaucoup de shoots loupés. Donc, on a beau dire ce que l'on veut, mais tout le monde a eu les ballons. Et quand il a fallu avoir les shoots pour shooter, chose qui a été faite, ben, ça a pas été réussi. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Pas besoin d'avoir d'excus, je pense, sur les autres joueurs, sur le coach, sur l'arbitrage. Écoute, le match, il est fait. Il n'a plus qu'à progresser. Ne pas se renfermer sur soi-même et avancer. Et ça, ça restera la clé pour être meilleur que les autres. Après, chose positive, ben, voilà, collectivement. Bon, on a quand même joué assez dur, très, très, très dur. Et chose qui était important de faire parce qu'à l'aller, on s'est fait surprendre, justement, sur la dureté de Lyon. Là, on a joué yeux dans les yeux. Voilà, on n'a pas eu forcément de réussite à certains postes. Voilà. Le but, je sais, ce genre de match, quand tu joues comme ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas faire la flippette. Il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Derrière, tu perds, ben, c'est comme ça. C'est le monde, c'est le basket. Derrière, il faut continuer de progresser. Vous avez vu que, enfin, en tout cas, moi, sur ma sensation de match, je suis assez content de moi quand même. Je suis assez content de l'équipe. Et puis, voilà, derrière, on bosse tout le temps, tout le temps, encore et encore, sur les trucs où on est nul, des trucs où on a du mal, en tout cas, des trucs où on a besoin de progresser. Et on continuera parce que c'est important de progresser, surtout quand tu vois des gars comme ça qui sont contents qu'ils gagnent. Derrière, ben, c'est un échec, mais c'est un échec qui va faire progresser, qui va me faire progresser. Donc là, on remarque clairement que West Lyonnais est premier avec 33 points. Nous, on est juste derrière 32 points. Et ouais, ben voilà, on est derrière. On a directement en troisième, Tarar. On sait que la semaine prochaine, on va jouer Montmoreau, qui est quatrième, voilà, qui a perdu. On remarque direct contre Dadol Dijon. Ils ont été se déplacer à Dadol. Ils ont perdu, pareil, donc de 3 points, d'accord ? De 3 points, 70-67. Après, on voit que Calhuir a joué contre Salin. Bah, Salin a gagné. Donc ça, c'est plutôt bien. Kurji, Lokoto, bon, bah, ok. Prissé, Mâcon, d'accord. Et puis, tu vois que nous, Paulini, Jura et West Lyonnais, 72-75. Donc, en fait, pareil, on perd 2-3 points contre eux. Donc, un peu comme le match de Montmoreau et puis Dadol Dijon, quoi, finalement. Puis après, bon, bah, Tarar a gagné à Nuit-Saint-Georges. Enfin, je ne sais pas si c'était à Nuit-Saint-Georges. Si c'était à Nuit-Saint-Georges. Donc, Tarar est venu gagner, chose qui n'est pas facile à Nuit-Saint-Georges. Donc, voilà, c'est cool. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. Donc, Salin et Montmoreau, on voit qu'ils sont ex aequo pour l'instant. Et puis, on a l'Ouest Lyonnais qui prend la tête du championnat pour l'instant. Donc, voilà, ça, au moins, vous en savez un petit peu plus sur comment ça se passe. Ce que vous me l'avez demandé. Alors, j'essaye de faire au mieux, même si ce n'est pas parfait. J'espère que, vous, ça vous fera progresser également. Parce que, ben, voilà, on en apprend aussi sur des placements, sur des façons que je peux avoir de jouer. Et puis, dans les commentaires aussi, c'est important pour qu'on échange tous ensemble. Donc, voilà, c'est cool, c'est riche. C'est riche en savoir, en partage. Donc, j'espère que vous serez là au prochain vlog, les gars. Sans plus attendre, on se dit aux prochaines vidéos qui sera contre Montmoreau. Et Montmoreau, ça ne va pas être un match facile. Alors, je vous attends à ce match-là. Et je vous attends dans les commentaires et dans les vidéos. Les gars, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...